Nous sommes à l'Assemblée de Corse pour la conférence de presse du Conseil exécutif et nous sommes en compagnie de Gilles Siméogne. Bonsoir. Bon à zéro. C'est une prise de position forte, mais pourquoi aujourd'hui et à qui s'adresse le message ? Prise de position forte, pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation sanitaire, économique et sociale et politique complexe. Tous les Corses le savent. Donc il est important que le Conseil exécutif prenne la parole, d'abord pour réaffirmer sa détermination. Le fil historique de notre engagement, notre volonté aussi d'être présent sur tous les terrains, y compris ceux du quotidien, pour répondre aux besoins et aux attentes des Corses. À qui s'adresse le message ? C'est d'adresse bien sûr d'abord à tous les Corses, c'est d'adresse également, étant nationaliste, puisqu'il est important que ceux-ci sachent que nous continuons à tenir le cap par rapport à l'idéal qui est le nôtre, par rapport au fil historique de notre combat, par rapport aussi à la confiance qui nous a été manifestée par les Corses. Et puis, au-delà des militants nationalistes, au-delà de l'opinion publique en Corse, c'est un message de fermeté et de détermination vis-à-vis de l'État. Un État qui doit comprendre que la question Corse a une dimension politique et historique. Un État qui doit comprendre que la situation économique et sociale est d'une gravité extrême. Et un État qui doit comprendre aussi que, quelle que soit la fermeture, quelquefois les provocations qui ne peuvent manifester à notre rencontre, nous ne changerons pas, nous ne changerons pas de ligne. Nous avons fait un choix qui est celui de la démocratie. Nous avons une responsabilité qui est celle de défendre les intérêts de la Corse et des Corses. Et nous allons continuer à le faire dans la convergence avec l'ensemble des forces économiques et sociales et au service de tous les Corses. Faire passer ce message-là à l'État, c'était une nécessité, parce que vous l'avez dit, c'est un blocage sans précédent. Oui, c'est un blocage pour la première fois, en tout cas depuis 1982, puisque depuis 1982, tous les pouvoirs et gouvernements successifs ont reconnu peu ou prou la dimension politique et historique de la question Corse, alors que le gouvernement actuel, l'État, depuis trois ans au moins, nie totalement cette dimension. Et puis au-delà de cette question fondamentalement politique, il y a aussi la crise sanitaire, économique et sociale, une gravité exceptionnelle d'une urgence forte. Là aussi, il y a une forme de piège de la part de l'État et de ses représentants, refusant de dialoguer sur le fond, cherchant à faire croire que la majorité territoriale, le Conseil exécutif, refuse le dialogue. Nous disons que nous sommes prêts au dialogue, nous disons que nous sommes adossés à un vote unanime de l'Assemblée de Corse, à un plan qui a sa cohérence à des propositions de méthode, et nous en débattrons lors de la prochaine session, et que nous voulons avancer dans l'intérêt de la Corse et des Corses. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été entendu, quand vous avez porté ce message-là, comment est-ce que vous comptez vous faire entendre ? Je pense que nous devons continuer, bien sûr, à défendre les intérêts de la Corse, donc on va continuer à le faire avec force, avec conviction, avec détermination, et puis je crois que ça a été exprimé aussi. Nous restons des militants, nous restons des défenseurs de la Corse, nous sommes, et nous avons été placés à l'acte des institutions par le suffrage universel, nous avons donc une légitimité qui est la plus forte, qui soit en démocratie, nous avons aussi des forces politiques, économiques, sociales, syndicales, associatives, qui n'acceptent pas et qui n'acceptent plus la façon dont la Corse et dont le peuple corse sont traités. Je pense que ça s'exprimera de façon démocratique, mais de façon forte dans les semaines à venir, a fortiori si l'État ne change pas d'attitude. Vous avez dit très clairement que cette contestation, elle pourrait ne pas se limiter à la contestation institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très clairement aujourd'hui qu'il y a une situation politique, une situation d'urgence économique et sociale qui font que soit les institutions réussissent à apporter des réponses satisfaisantes, et nous sommes prêts à le faire, et nous avons des propositions, et cela passe par un dialogue enfin avec l'État, à condition que celui-ci l'accepte, soit si on reste dans la situation de blocage actuel, nécessairement la situation va se tendre, et elle se tendra non seulement dans les rapports institutionnels, mais également dans les rapports politiques, économiques, sociaux, et dans la relation à l'État. Concrètement, ça veut dire quoi ? Tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence absolue, que les réponses qui nous sont fournies à Paris ne sont pas satisfaisantes, qu'elles malmènent en permanence l'expression du suffrage universel et les votes de l'Assemblée de Corse, et que ceci n'est pas acceptable, que nous allons continuer toujours avec le même détail d'esprit qui est celui du dialogue, celui de faire avancer les choses, celui de construire en concertation, y compris avec les Corses qui ne partagent pas la totalité de nos idées, mais que cela doit aussi se concrétiser à un moment donné par l'ouverture et par la prise en compte de nos demandes par l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada